Il y a un peu plus d'un an maintenant, je vous mettais en garde, un peu comme une alerte météo par rapport à l'approche d'une tornade d'un tourbillon qui approchait. Un ouragan qui était prêt à tout dévorer sur son passage. Je pense qu'aujourd'hui c'est le cas de le dire les amis, on commence à voir les premières averses. Yamaël à l'entrée de la surface de réparation, on la frappe à rouler ! Oh la 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 ! Quel but ! Quel but ! Oh quel but de Yamaël ! Du haut de 6 saisons, c'est une pépite, c'est un artiste et il a tout simplement nettoyé. Oh la 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 ! Quel but ! De Mike Meignan, un partout. Et Meignan qui tout de suite a demandé à ses défenseurs pourquoi vous n'êtes pas sorti sur lui, sur ce coup-là, il était tout seul. Voilà la frustration alors que Kylian Mbappé est en train de discuter avec l'arbitre de la ronde. Pourquoi tu n'es pas sorti sur lui et derrière il te met une strappe exceptionnelle ? Elle est parfaite, exceptionnelle ! Bonjour à toutes et tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à l'ami Niamal qui depuis la soirée du 9 juillet 2024 et ce match face à la France est naturellement passé dans une nouvelle dimension. Il y aura un avant et un après cette soirée-là parce que pour nous, les personnes qui suivent régulièrement le Barça, la Liga, l'ami Niamal, on ne découvre pas ce soir-là. Nous savions, nous voyions déjà qu'il avait quelque chose en plus, ça c'était nous. Donc par contre, le grand public, pour le coup, vient de découvrir ses Kylian Mbappé et je l'ai dit, il y aura un avant et un après ce match face à la France parce que la terre entière avait les yeux rivés sur ce match et c'est là qu'il a décidé de briller, de sortir de sa boîte parce que c'était son premier but sous sa sélection. En plus, son premier but de la compétition, il bat des records mais c'est surtout sa maturité et plein d'autres aspects qui font que, ben ouais, il est rangé dans une catégorie maintenant à part. Il n'est plus vu comme le jeune gamin qui sort de la Masia, qui essaie de se faire les dents. Non, l'ami Niamal est entrée encore une fois dans une nouvelle dimension. Si ça a son lot d'avantages, ça a aussi beaucoup son lot d'inconvénients parce que maintenant, l'ami Niamal, il sera attendu. Aujourd'hui, lorsque les équipes vont faire des plans de jeu et ça va commencer dès ce dimanche face à l'Angleterre, les plans de jeu seront faits aussi maintenant sachant que l'ami Niamal est dans l'équipe d'en face en fait. Un joueur qui fait la différence, un joueur qui déséquilibre des systèmes de jeu, des tactiques, ben forcément que lorsque tu es entraîneur en face, tu le prends en compte lorsque tu prépares tes matchs. Et donc, ouais, pour le meilleur comme pour le pire, je pense que l'ami Niamal, aujourd'hui, sera confronté à de nouveaux défis. Parce que qui dit admirateur, beaucoup de personnes qui sont tombées sous son charme depuis maintenant le début de la compétition, ben il y a aussi son lot de détracteurs. Beaucoup de personnes qui aimeraient le voir maintenant, ben se ramasser la figure en plein dans le mur et venir dire « Voilà, on vous avait dit que c'est un nouveau surcoté, on en fait trop sur lui ». C'est comme ça parce que c'est la vie, c'est le football, il y aura toujours des personnes pour, des personnes contre. Ce que l'ami Niamal a fait, déjà, ce qu'il a fait durant cet euro, c'est dans le domaine de l'anormal. On vit dans quelque chose de paranormal avec lui, depuis le début de sa carrière j'ai envie de dire. Parce que là, pour le coup, il va jouer une finale dans laquelle il sera mine de rien attendu. Et ça ne devrait pas être le cas. Aujourd'hui, je pense qu'il ne devrait pas avoir cette pression-là de devoir être encore une fois l'homme providentiel. L'équipe d'Espagne, je trouve qu'elle s'en sort plutôt bien. Elle ne compte pas, entre guillemets, que sur lui pour faire une différence. Il n'a eu qu'à le faire qu'une seule fois, je pense que c'était cette demi-finale face à la France. Mais sinon, je trouve qu'ils sont assez équilibrés. Ils repartissent très bien leurs forces, ils s'attaquent de différentes manières, de différents côtés. Avec notamment Nico Williams. On va en parler tout à l'heure de Nico Williams par rapport à plein de choses, justement, en rapport avec l'ami Niamal. Et donc, aujourd'hui, que l'ami Niamal passe à côté de sa finale ou qu'il la réussisse, c'est déjà historique ce qu'il vient de réaliser. Maintenant, son côté compétiteur, je sais qu'il voudra toujours la gagner, tout comme ses coéquipiers. Mais je n'ai pas envie, aujourd'hui, que des personnes viennent, en gros, nous dire « Voilà, l'ami Niamal, tout ça, pour rien, la paire d'une finale, la pression, entre guillemets, de gagner des titres ou de ne pas les gagner. » Je n'ai pas envie que ça commence à lui peser dans la tête. Parce que, pour l'instant, il joue avec une certaine insouciance. Il faut qu'il la garde le plus longtemps possible. En fait, là, l'ami Niamal, depuis le début de sa carrière, ça fait quoi ? Quasiment un an, vous vous rendez compte ? Un an ? Il ne saute pas les étapes, là, en termes d'expérience, en termes de tout ce qui l'engrange comme expérience au plus haut niveau. Il ne saute pas les étapes, il les survole. Et là, la partie, l'une des parties les plus compliquées de sa carrière, commence maintenant, les plus délicates, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, comment l'accompagner ? Comment bien l'accompagner ? Parce que c'est très important de le préciser. Aujourd'hui, l'ami Niamal, il va se retrouver dans des circonstances totalement différentes. Lorsqu'il sera de retour en club. Parce que, mine de rien, il aura déjà changé de statut. Même pas en l'espace d'un an. Je ne sais pas si on se rend compte de la folie que c'est. Maintenant, quand je parle d'accompagnement, je parle d'abord et avant tout de son club, le Barça. Le Barça doit être le premier concerné. Pourquoi ? On se rappelle tous de ce qui s'est passé avec Pedri lors du dernier euro. Justement, où Pedri fait un euro exceptionnel. Et encore une fois, je baisse mes mots avant d'enchaîner avec les Jeux Olympiques. En sachant que Pedri avait déjà fait une saison à plus de 60 matchs avec le Barça. Et juste derrière, Pedri, après les Jeux Olympiques, il revient à Barcelone. Et il ne prend même pas le temps de se reposer conjointablement. De reprendre une saison qui va faire de Pedri, en fait, le injury prone qu'on connaît aujourd'hui. Et ça, c'est une erreur à ne surtout pas reproduire avec l'ami Niamal dans le court terme pour le Barça. Parce que Pedri, il y a beaucoup de gens qui l'oublient. Mais ce n'est pas que de sa faute à lui. Parce que lorsqu'il revient, il dit que lui, il veut jouer. Lorsque tu es gamin, tu as envie de jouer. Tu es con, tu es stupide. C'est normal que tu as envie de jouer. Tu ne penses pas à ton corps. Tu ne réfléchis pas à l'hygiène de vie, tout ça, tout ça. Donc ouais, si toi, tu n'es pas là pour l'encadrer, ce que le Barça, ce que la direction du Barça, ce que Koeman n'a pas réussi à faire à l'époque, et être ferme avec lui, être responsable, lui dire qu'il doit se reposer. A l'image de Pau Torres et Villarreal, Unai Emery à l'époque, ils étaient avec Pedri lors des Jeux Olympiques. Ils étaient ensemble aussi en sélection lors de l'Euro. Mais lorsqu'il revient, c'est Unai Emery qui lui dit, tu ne joueras pas. C'est ma décision. Parce que je sais les dégâts que ça peut apporter à des joueurs de très haut niveau de ne pas avoir une coupure entre deux saisons. Et Pau Torres, il a été obligé d'accepter, de se reposer. Il l'avait expliqué ça en conférence de presse, en interview, pardon, Pau Torres. Et qu'il pense que c'est la raison pour laquelle Pedri, malheureusement, il a enchaîné les blessures derrière. Parce qu'il n'a pas eu le repos nécessaire. Donc, il ne faudra surtout pas refaire la même erreur avec la Mini Amal. Même s'il revient, qu'il te dit qu'il a envie de jouer la première journée de Liga, et qu'il veut, il est motivé de son forme, il faudra être ferme. Il doit se reposer après cet Euro. S'il doit faire une présaison un peu, on va dire, en décaler et revenir pour la deuxième journée, voire la troisième journée de Liga, à titre personnel, ça ne me dérange pas. Son avenir, c'est le plus important. Il ne faudra donc pas reproduire les erreurs du passé juste pour une question de compétitivité à outrance. De ne penser qu'aux trois points de la prochaine journée. Parce que tu penses aux trois points de la prochaine journée, tu oublies ce que ça pourrait te rapporter sur le long terme, le moyen le long terme. Parce que la Mini Amal, aujourd'hui, si tu le gères bien, ne serait-ce qu'en termes de finances. C'est quelque chose qui pourra sauver ton club. Parce que si tu le tues, tu l'utilises à outrance à l'image de ce que tu as fait avec les gamins derrière lui, ben c'est toi qui perds. Tu te fous une balle dans le pied au final. Bref, la deuxième chose dans laquelle le Barça devra accompagner la Mini Amal, ben ce sera tout simplement de bien l'entourer. Et quand je parle de bien l'entourer, je parle d'effectif. Je parle aussi de compétitivité de l'équipe. Aujourd'hui, la Mini Amal, vous pensez que pourquoi est-ce qu'il brille encore plus avec l'Espagne ? Par rapport au Barça, je trouve qu'il était bon avec le Barça. Il surnageait avec le Barça. Mais avec l'Espagne, c'est encore mieux. Il n'a pas besoin de trop en faire. Pourquoi ? Parce que l'Espagne a une équipe beaucoup plus équilibrée que le Barça. En Espagne, la Mini Amal n'est pas le leader absolu de l'attaque. Ce n'est pas l'homme providentiel sans qui rien ne fonctionne quasiment. Sans qui il n'y a pas de danger en attaque. Parce que, à gauche, tu as un mec comme Nico Williams. Même Morata, je trouve qu'il fait une compétition plutôt intéressante. C'est un collectif, l'Espagne. Au milieu, ils ont de bons joueurs. Le cadre, il est là pour que la Mini Amal n'en fasse pas trop. En fait, il n'est pas obligé d'en faire trop. Il n'en fait pas trop. C'est parce que l'équipe, elle est encore une fois équilibrée. Et lorsque je parle aujourd'hui de bien l'accompagner, je parle de signer un mec comme Nico Williams. La signature de Nico Williams serait importante pour le Barça à plein de niveaux. Déjà parce que, pour la qualité intrinsèque du joueur, le talent brut du joueur, la qualité brute qu'il t'apporte, la plus-value, je veux dire, qualitative dans ton équipe, elle est inestimable. Parce qu'à gauche, tu n'as absolument personne de son niveau. C'est un joueur qui a beaucoup plus d'expérience que la Mini Amal, qui est beaucoup plus habitué au plus haut niveau, aux compétitions encore plus stressantes, même si je pense que la Mini Amal, il n'en a rien à faire du stress. Et donc, aujourd'hui, avoir Nico Williams à gauche, la Mini Amal à droite, ça répartit, si tu veux, un peu ce degré de responsabilité que tu enlèves à chacun d'eux. Même pour lui, Nico Williams, il n'arriverait pas dans une équipe dans laquelle il doit porter toute une équipe du début à la fin de la saison. Sans lui, il ne se passe rien. Non, lorsque tu as Nico à gauche, tu as la Mini à droite, tu te répartis, entre guillemets, les tâches dans la création, dans le déséquilibre. Et aussi, c'est des gamins qui se connaissent. Nico, c'est 21 ans, c'est jeune. Donc voilà, ils s'entendent bien. Et c'est des gamins qui sont capables d'évoluer, de progresser ensemble. Et donc, ça, c'est plus qu'important, encore une fois, aujourd'hui, de ramener Nico Williams au Barça. Ça permettra à la Mini à mal de progresser tranquillement dans son coin, sans se dire que, voilà, un match où je vais devoir, encore une fois, sauver le Barça tout seul. Non, il va falloir qu'il ait un bon cadre pour continuer. C'est fou de le dire comme ça, mais pour continuer, oui, sa post-formation. Je ne sais pas, il va avoir 17 piges demain. Cette vidéo, elle va sortir vendredi, samedi, demain. Il aura 17 piges. Je ne sais pas si on se rend compte de la folie. La Mini à mal est en post-formation, alors qu'il sort, là, d'une demi-finale. Il va jouer une finale d'Euro, en étant, en réalité, un des protagonistes. C'est n'importe quoi. Bref, aujourd'hui, si on parle de Nico Williams, pourquoi ne pas parler également d'un mec comme Rodri ? Parce que, oui, aujourd'hui, l'Espagne a une tour de contrôle à la personne de Rodri. Aujourd'hui, c'est la boussole de cette équipe-là. Tout passe par Rodri. Si la Mini à mal a des circonstances, des contextes dans lesquels il peut se retrouver parfois en situation de 1v1, mais c'est parce que le travail derrière, dans la salle des machines, il est tellement bien fait que, derrière, tu n'as pas à te retrouver dans une situation de 1v2, à faire des miracles, à décider 1v3, parfois. Non, ça lui arrive d'être confronté à cette situation aussi en sélection parce que les équipes, elles sont regroupées. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Rodri, en fait, c'est tout ce que le Barça n'a pas aujourd'hui. C'est simple, le Barça est à un Nico Williams et un Rodri prêt de devenir une équipe ultra compétitive au plus haut niveau. Genre le gratin du gratin, en fait. Parce qu'aujourd'hui, tu as Nico Williams à gauche, tu as l'Aminyamal à droite, tu as Rodri comme 6, en sachant déjà que tu as un effectif de très haute qualité, ça, beaucoup de gens ont tendance à le minimiser. Parce que derrière, tu vas récupérer en plus un Jules Koundé qui sort d'un euro exceptionnel, lui aussi, qui va revenir. Il a franchi un cap pour moi, Jules Koundé. Il entre dans le prime de sa carrière, pour les défenseurs en tout cas, il entre dans le prime de sa carrière à cet âge-là. Donc tu vas voir un Koundé qui revient comme ça, qui va occuper, et qui va pour moi, entre guillemets, devrait être l'un des leaders de la défense maintenant, ça y est, parce que Araoro nous montre qu'il est encore immature et qu'il est incapable de reconnaître cet or pour avancer. Ben, Jules Koundé va récupérer ce statut avec grand plaisir, tout simplement. Donc voilà, l'effectif, il est déjà là. L'ossature, elle est déjà là. Donc si tu réussis, je ne pense évidemment pas que le Barça est en mesure aujourd'hui de signer un Rodri, mais si tu es en mesure de signer un 6, ne serait-ce que pour réussir à stabiliser un minimum. En vrai, vous savez, même avoir un Christensen en 6 pour dépanner, le temps de réussir à signer un vrai bon 6, tentez pourquoi pas Rodri un jour. Moi, je suis là, utopique, mais ce n'est pas impossible. Dans le foot, rien d'impossible. Mais Rodri, pour moi, ça aurait été le must pour le Barça. Mais bref, on n'est pas là pour parler de Mercato, on est là pour parler de l'ami Niamal. Donc je veux dire, si tu as un effectif, une équipe pour bien l'accompagner, lui, dans sa progression, dans sa post-formation comme ça, il continuera à sauter les étapes. Je trouve qu'en Espagne, on va rendre à César ce qu'il y a à César. Luis de la Fuente lui apporte quand même beaucoup de bien. Il le gère plus que bien, même j'ai envie de dire. Et lorsqu'il va retourner à Barcelone, là encore, il va trouver un coach qui a déjà cette habitude-là avec de jeunes pépites, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Et Antiflick, c'est lui qui lance Jamal Moussiala. C'est lui qui façonne Alphonso Davies, lorsqu'il venait juste d'arriver au Bayern, à son image. Et donc, voilà, des pépites comme lui, l'ami Niamal, comme justement Alerand Robaldi dont on parlait il n'y a pas assez longtemps, il devrait en profiter de la présence d'un coach comme Antiflick qui aime compter sur de jeunes pépites, de jeunes talents. Maintenant, du côté de l'ami Niamal, bien évidemment qu'il y aura du travail à faire dans son entourage, parce que, oui, du côté du Barça, il y a du boulot à faire pour l'encadrer. Mais de son côté aussi, à l'ami Niamal, il faut que ça continue comme ça. Et jusqu'à maintenant, ce que je vois, honnêtement, ça me rassure. Je vois, voilà, tout ce qu'on remarque, l'éducation à la Masia, l'humilité. C'est pas un mec qui est, voilà, dans la provocation. Il a du caractère tout en restant humble, parce que, voilà, il a du caractère. Là, on voit Rabiot qui, entre guillemets, va le chercher en lui disant, voilà, va falloir que l'ami Niamal en fasse plus s'il veut se qualifier. En mode, ce qu'il a fait depuis le début jusqu'à maintenant, durant son euro, ben, c'est pas assez pour se qualifier. C'est un peu une pique, en vrai, que Rabiot lui a envoyée. Et il a répondu sur le terrain. Non seulement il a eu du caractère pour répondre sur le terrain, mais il répond aussi en dehors du terrain. Donc, oui, il a du caractère, mais juste dans les limites du jeu. Il est pas dans la provocation gratuite. Donc, je pense qu'il est bien encadré. Et moi, la seule chose, pour être tout à fait honnête avec vous, qui me fait un peu peur avec lui, c'est son agent. C'est-à-dire, M. Jorge Mendes. Vous le connaissez tous, c'est quelqu'un, voilà, qui a, entre guillemets, pas mal de gamins maintenant à la Masia. Et la seule chose, par rapport à lui, qui pourrait un peu me rassurer, ben, c'est le fait qu'il entretienne de bonnes relations avec Laporta. Mais demain, si Laporta s'en va, qu'en est-il de Jorge Mendes, son client ? C'est-à-dire, l'ami Niamal, les pépites qui sont au Barça, parce que je pense que l'ami Niamal n'est pas le seul sous Jorge Mendes, et puis tout le reste derrière. Donc, attention quand même à ne pas confier de telles pépites à un agent, entre guillemets, aussi véreux. Moi, je ne lui fais pas confiance. Après, ça peut être des opinions totalement différentes. Chacun a le droit d'avoir son avis dessus. Mais voilà. Pour le reste, moi, je fais confiance à son entourage, son père, sa mère. Ils l'aiment plus que tout, ça se voit. Ils le protègent, ils le couvrent. Ils sont là derrière lui, donc c'est le plus important. Maintenant, nous, en tant que supporters, en tant que fans de football, qui voyons de plus en plus de joueurs formatés aux jeux à l'européenne, un peu plus, on va dire, rendus comme des robots, on a besoin de joueurs comme lui, de plus en plus, de joueurs instinctifs, de joueurs qui font lever des foules, des joueurs qui jouent à l'instinct, à la magie, tout ça. Et tout ça, ça ne devrait continuer qu'avec l'insouciance qu'il a. Tant qu'il sera insouciant, tant qu'il sera dans cette mentalité-là, je pense qu'on verra un joueur comme ça, rafraîchissant, entre guillemets. Donc voilà, les amis, j'espère pour lui que dimanche sera le premier grand trophée majeur de sa carrière, parce qu'il ne faut pas l'oublier que la Minyamal, il a déjà une Liga, même s'il n'a pas énormément contribué, il a participé à la Liga gagnée par le Barça lorsque Xavi était là. Donc voilà, il a déjà une Liga, mine de rien, même si on attend qu'il gagne une Liga en étant, entre guillemets, protagoniste. Et maintenant, s'il gagne un euro, le début de sa carrière sera limite un compte de fait. Donc on sera là, moi je serai à 100% derrière l'Espagne. On se retrouve donc les amis pour le débrief du match juste après. D'ici là, comme vous le savez, prenez tous soin de vous, et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada